Je ne sais pas... Voici la Mereza, le Mereza, le Mereza, la Mereza, le Mesha, le Mereza, le Mereza, le Mereza et le Mereza et les Jésus qui ont été faits... Je m'envoyais des noms tant que vous fait, alors je vais venir deux secondes les chercher. Voilà, il me semble que je les ai faits ce matin. ok alors une grande réussite et beaucoup de bonheur pour les futurs couples de Dina Bat André A Zivu Galboun Ben Odelia une grande réussite pour Tali Bat Karoline et une grande réussite pour toute la famille de Gade Ben Miriam Ben Ezra de Hashem alors ce soir contrairement aux autres chiourim on va reprendre un petit peu les cours d'Alachot pour femmes donc spécifique aux femmes Ben Ezra Tashem Barak Shemol Ha'ad parce que vous savez que il y a deux choses qui sont d'une importance capitale dans la vie d'un juif deux choses qui doivent nous accompagner toute notre vie c'est l'âge kapha c'est à dire comment vivre sa vie de juif au niveau idéologique donc s'empreindre de la Torah de la chassidut qui va nous permettre de mieux juger de mieux se comporter d'éviter d'être trop dur de laisser une chance de comprendre qu'il y a des manipulations spirituelles aussi derrière les événements que voilà il faut un peu de il faut un peu de philosophie dans la vie il faut être cool il faut en même temps être rigide il faut avoir les pieds sur terre et la tête face à Dieu comme il se marquait il faut avoir tout ça mais il y a aussi autre chose qui est par contre évite des accidents et contre toute attente qui fait partie des choses pour lesquelles nous souffrons sur terre les gens ne le savent pas ou alors ils le savent et ils l'ignorent ou alors ils ne l'ignorent pas mais ils l'oublient c'est que tout comme on a écrit le code du bonheur pour savoir comment réussir une vie de couple avec l'aide d'Hachem il y a un code qui s'appelle le choukhanaruch pour savoir vivre en tant que juif c'est à dire que ça ne suffit pas parce qu'on est juif de maman juive de s'en tenir à cela il faut le permis de conduire d'être juif ce permis de conduire pour être juif s'appelle le choukhanaruch les lois qui doivent téléguider nos vies pour savoir qu'est-ce qu'on fait alors ce qu'il y a de très bizarre je ne sais pas si vous allez le constater mais notre lieu de Serrara ne s'intéresse pas vraiment aux lois du code de la route par exemple si vous faites votre permis j'ai rarement vu une personne discuter avec le moniteur je ne suis pas d'accord avec la loi je ne veux pas on se la ferme on écoute on respecte on fait même le début le jour du test un, 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 un vraiment on joue bien son rôle parce qu'on veut son permis de la même façon si on veut son permis d'entrer au Gan Eden il faut savoir que quand on part de ce monde on est jugé selon le choukhanaruch et contre toute attente comme je vous le disais tout à l'heure il serait peut-être temps que les gens le savent mais ce qui est une des choses ce qu'on appelle un terme que je n'ai pas employé dans le judaïsme le péché la faute et bien c'est tout simplement quand on n'est pas fidèle aux lois juives ça veut dire que quand le choukhanaruch il dit on te couvre la tête c'est pas tu te couvres la moitié de la tête tu te couvres ou tu te couvres pas je ne parle pas de celle qui est en face de tes chouvins mais il n'y a pas de demi-mesure imaginez que quelqu'un vous doive mille shekels et tu viens et leur dis moi ça fait un an je te prête mille shekels tu m'as dit il y en a pour quelques semaines excuse-moi t'as raison il te donne tu comptes il y a 800 shekels d'accord et là tu lui dis excuse-moi il manque 200 qu'est-ce qu'il dit ça va t'as git toda pas tout à l'extrême t'as déjà 800 c'est bien c'est pas c'est d'un cas que je te demande c'est de me rembourser il n'y a pas de demi-mesure il n'y a pas de c'est comme dans les affaires si tu veux imaginez que il y a des jeunes filles votre fiancé vous dise je t'aime je t'adore t'es tout pour moi on se marie parce que je fais quand même longtemps non non mais c'est vraiment dans mon coeur mais il n'y a pas d'engagement qu'est-ce que vous faites de lui à la fin vous la seule qui répond d'Afka c'est une femme qui est déjà mariée grand-mère je ne parle aux jeunes d'accord qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là quand quelqu'un ne veut pas s'engager dans une association dans un mariage dans des promesses vous le retz il te dit oui c'est ok mais il vous fait traîner à un moment qu'est-ce que vous faites bah bah moi j'ai pas de temps à perdre donc j'avance ça on le comprend pour toute la vie en général on a une philosophie très prescrite très précise et très acceptable pour nous les humains et bien sachez que si Dieu nous a donné ça sur terre c'est parce que dans le ciel il a les mêmes conditions c'est pas Dieu qui est comme nous mais c'est que Dieu a imposé dans la philosophie de la vie en bas et la vie juive ce que lui veut en haut donc ce que nous vivons en bas n'est autre que l'ombre de ce que Dieu attend de nous dans le ciel il a donné des lois comme on l'a lu justement dans la parasha j'ai pris Abraham Yitzhak et Yaakov pourquoi ? pourquoi ? dans la parasha de la semaine dernière qu'est-ce qu'on a lu ? Hashem il dit pourquoi j'ai pris Abraham Yitzhak et Yaakov pourquoi est-ce qu'ils sont les piliers du judaïsme ? pourquoi Abraham Yitzhak et Yaakov ? parce que même quand ils n'étaient pas assujettis aux lois selon mon ordonnance aux Arsinaï bien avant ils étaient ils n'ont pas cessé d'être fidèles ni à à mes mitzvot et à mes lois ils faisaient attention entre le lait et la viande ils faisaient attention à la Shemitah ils faisaient attention aux Sha'atnez ils faisaient attention à la prière du matin ils faisaient du chesed ça veut dire que même alors qu'ils n'étaient pas mes mitzvim on ne leur a rien demandé ils le faisaient et dans cela je les ai choisis parce qu'il n'y a pas plus l'ichema au monde que de faire quelque chose quand on ne le demande pas même si dans l'absolu on sait que torkede gadol on dit plus grand celui à qui on donne un ordre que celui à qui on ne donne pas d'ordre et pourquoi alors c'est une erreur encore de philosophie de la vie ne me dis pas ce que j'ai à faire ne me dis pas de mettre des jupes longues ne me dis pas de manger cachère ne me dis pas c'est là que tu as tort complètement parce que plus grand est la mitzvah quand on te dit quelque chose de faire ouais que la personne qui le fait pour elle-même ça veut dire vous comprenez ce que je viens de dire là c'est clair ou pas clair on a souvent cette notion orgueilleuse de arrête de me dire des yeux qui vont n'importe où un peu débile comme ça ne me dis pas surtout quand il s'agit des parents attention à soi ça va maman maman tu peux me donner le dos et la banque ça va pas en général on fait un peu le supermarché de ce qu'on a envie de prendre aval zelon ahon dans la torah le mot torah en hébreu vient du mot leorot c'est à dire montrer du doigt la torah c'est un chemin qu'on te montre il a lieu de prêter attention à ce que la torah nous demande car les tovaten oui c'est rien que pour notre bien donc un juif ou une juive donc dans ce cas après-ci nous allons faire les lois pour les femmes se doit d'avoir son permis de conduire de yéhoudia de yéhoudia quand est-ce qu'on freine il y a un stop c'est quand on dit un shabbat shabbat arrive stop on freine on est obligé d'attendre que le temps passe on regarde à droite c'est la nuit de shabbat on regarde à gauche c'est le lendemain la nuit est retombée on sort shabbat on peut avancer avec sa voiture ainsi est la vie tu veux avoir le permis de juif par exemple si je vous dis juste avant de commencer le cours sur la lachote pour donner un petit peu de moussa si je vous dis Israël nous les juifs nous prétendons que la terre d'Israël est à nous on est bien d'accord c'est la vérité d'où je sors ou d'où vous pourriez sortir que cette terre nous appartient quelle est ma référence ma référence à moi tu t'es dit oui ça c'est dans le film je parle d'Israël oh donc la référence c'est le Sefer Torah bonne réponse madame deuxième question pour un champion veuillez baiser juste avant si je vous dis que vous êtes juive d'où je sors une telle référence une telle référence d'où vient le mot juif de descendant de juif vous n'êtes pas juif vous oh il y a le Féméode la benambo béret du Yehouda tribu de Yehouda quatrième fils de Yaakov ça se trouve dans quel livre dans la Torah bonne réponse je ne sais pas trop donc si nos références à nous en tant qu'identité peuple sorti d'un livre peuple sorti d'une histoire à travers toutes les péripéties de l'humanité si vous êtes juive d'où est-ce que vous êtes juive c'est la Torah qui dit que vous êtes juive si vous êtes en Israël qui vous dit que cette terre est à vous c'est la Torah qui dit que cette terre est à vous si on a un dieu d'où est-ce qu'on sait qu'on a un dieu c'est la Torah qui te dit que alors en quoi ça m'engage de sortir d'un livre qui est un code de vie un enseignement extraordinaire tout simplement parce qu'il y a aussi des lois dedans tu ne feras pas ou tu feras mitzvot assez mitzvot lota assez c'est à dire que tu ne peux pas être ce que tu as envie d'être comme toi tu as envie de le vivre dans l'absolu à moins que tu te déconnectes de ton rôle dougma fshuta on vient vous proposer une place à 18 000 shekels par mois pour diriger une société bien entendu tout le monde dit banco vous n'êtes jamais dans cette société vous ne prenez aucune responsabilité de cette société vous n'êtes pas capable d'être un exemple pour vos ouvriers qu'est-ce que fait le PDG ? il viendra vous voir en vous disant tu as le titre de directeur de mon usine mais tu n'es en rien un directeur d'usine c'est exactement ce qui se passe la Shukran Haru vient nous dire tu es né d'une mère juive qui a le titre maintenant c'est à toi de travailler de te comporter comme une bâte Israël et une bâte Israël ça se détermine par des lois qu'est-ce que je dois dire qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois penser de l'autre côté comprenez-le bien ça pourrait paraître un ton soit peu barbant que de se retrouver face à quoi dire déconceler comment s'habiller donc ça c'est pas encore dramatique à la limite mais même de quelle façon s'habiller on a envie de dire tu ne veux pas me lager un peu tu as trouvé que moi sur terre comment s'habiller de quelle façon s'habiller une fois que c'est fait tout un code est mis en application qu'est-ce que j'ai le droit de dire qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire oh ça va loin quelles sont mes priorités quelles sont mes obligations vis-à-vis aussi du mari vis-à-vis aussi des enfants vis-à-vis en tant que femme juive pourquoi tellement être étouffée par tellement de choses réponse simple parce que le Yetzirah est tellement fort en nous que deux plans ont été mis en application par le créateur du monde la première nous occuper à faire des mitzvot parce que dans la vie tu fais ou l'un ou l'autre ou tu étudies la Torah ou si tu peux étudier la Torah que tu ne l'étudies pas tu fais en deux mots il n'y a pas de demi-mesure comme l'a dit Moshé Rabinu au peuple d'Israël quand ils sont descendus de niveau mille Hachem et laï ou vous êtes avec le Vaudor ou vous êtes avec Hachem je ne parle pas de celui qui fait Tshuva qui va graduer doucement sa vie petit à petit je ne parle pas de lui tout ce que je dis ne parle pas de lui je parle d'idéologie juive d'accord une fille qui vient d'entendre un cours pareil ou un garçon qui entendrait un cours pareil il dit mais il est fou il veut qu'on fasse du jour au lendemain on est baba salé non c'est une question de graduation seulement cette graduation n'est valable que quand je sais que c'est le Hémet par exemple une fille je pense qu'il y a un cours pour femme sait qu'on doit mettre des jupes en dessus du genou on va le lui dire elle ne va pas dire c'est n'importe quoi si elle dit c'est n'importe quoi c'est une réformiste mais de dire par exemple je le sais je sais que c'est la vérité ça me prendra du temps ça fait d'elle une vraie Baala Tshuva pourtant elle n'a pas à la mesure qu'il faut mais le fait qu'elle d'abord ne réfute pas qu'elle accepte qu'il faut s'élever dans la vie chez Neymar comme vous avez vu le premier juif de l'histoire vous allez dire ok c'est quoi ça par exemple comment ça s'appelle la première paracha du premier juif de l'histoire le premier juif de l'histoire qui est le premier juif d'abord Abraham sa paracha et bien ça veut dire quoi l'Echlecha va constamment mais pour qui pour toi c'est le deuxième cas la première chose c'est pour occuper le juif à être constamment dans un monde de mitzvah ça veut dire que même ses mouvements les plus banals même en s'habillant tu vois pas elle a mis la chaussure droite elle a mis la chaussure gauche elle attache la gauche elle attache la droite tu vois pas le truc extraordinaire et bien là elle a fait une mitzvah qui va lui donner un monde futur pour l'éternité c'est pas le but le monde futur mais juste j'explique rien que pour ça elle va se lever elle va être une tzedakah elle va sourire parce que la Torah le demande d'accord peu importe et bien chaque chose ça prend une signification deuxième explication l'ama le créateur du monde a voulu que comme on est là pour très peu de temps vous êtes jeunes là bas au fond mais sachez que vous êtes là pour très peu de temps demandez à celles qui ont 80 ans aujourd'hui ou celles qui viennent d'avoir 50 ans elles vous diront que c'est passé comment en un clin d' vous entendez et pourtant quand on a 17 ans ou 18 ans si je vous dis quand vous aurez 50 ans vous allez faire comme ça et quand vous aurez 50 ans comment c'est passé je n'ai rien compris c'était hier d'où la chanson hier encore j'avais 20 ans on pense qu'on a vite le temps on a le temps de rien ça passe très vite on est très vite marié très vite maman très vite grand-mère très vite arrière-grand-mère très vite une chef et le coujinet normalement il faut se casser donc la vie passe très vite qu'est-ce que veut le créateur du monde il veut que pendant cette petite ce petit rendez-vous sur terre où la personne il y aurait dans ce monde il ramasse un maximum de mitzvahs et pour ça il va nous enjoindre les lois juives tout simplement chaque chose que vous allez voir ici est très naturelle mais elle engendre des lois il faut connaître ces lois pour pouvoir les juifs les juifs les vivre en tant que juifs ma marche c'est une définition malheureusement je ne sais pas pourquoi on est tombé dans une espèce de situation un peu bizarre aujourd'hui dans l'identité de notre peuple c'est qu'il y a les religieux il y a les non-religieux il y a les semi-religieux il y a les cars de religieux pas les cars autobus il y a les supermarchés du religieux c'est-à-dire qu'on est face à des palettes vous savez quand est-ce que je vois ça c'est très marrant quand il y a des chidouchim vous n'avez pas quelqu'un à me présenter vous êtes qui vous ? c'est-à-dire si tu ne sais pas qui tu es je ne peux pas te présenter alors je suis très religieuse mais pas trop c'est-à-dire je mange kachar je fais shabbat voilà et ben voilà je suis dit vous êtes traditionnaliste avancé je fais shabbat non la télévision sur shabbat parce que c'est quand même un peu compliqué d'où tu sors tous ces trucs-là d'où tu sors très bizarre c'est très bizarre pourquoi ? c'est très bizarre moi je dis que si vous n'étiez pas là vous venez d'arriver j'ai fait un cours sur ça celui qui démarre non c'est vous qui êtes en retard je répète vous êtes venu en retard j'ai parlé de ça avant donc vous m'avez contredit pour rien puisque j'ai parlé de celle qui fait teshuva non non j'ai parlé de celle qui fait teshuva à son niveau à elle même si elle sort en mini jupe parce qu'à son niveau à elle c'est déjà bien ce qu'elle a fait c'est pas mini mini c'est très appréciable dans le ciel d'accord moi j'ai rencontré je vous avais parlé de ça une fois une personne qui fumait trois paquets de cigarettes par jour shabbat je lui dis à votre niveau à vous fumez deux paquets ce sera votre shabbat à vous elle m'a dit ben maître je peux aujourd'hui elle ne fume plus du tout je ne parle pas de ça je ne parle pas de ça je ne parle pas de ça je ne parle pas cette notion de de faire le supermarché de ce qu'on a envie de faire ce qu'on n'a pas envie de faire moi je suis tombé sur des gens qui me disent c'est pas un kit route que je fais j'explique moi des fois shabbat ça me et ben je prends un voiture et je m'en vais c'est bien c'est d'air gamou je n'ai pas dit le contraire moi je ne suis pas dieu pour juger il est simplement il faut faire attention parce que c'est comme si que quelqu'un me dirait au même niveau d'accord moi quand j'ai un feu rouge ça me saoule je passe la seule différence c'est que là les conséquences comme les humains sont plus dures que dieu les conséquences sont beaucoup plus difficiles tu te prends 10 points en moins 3000 shekels d'amende retrait de permis pendant 6 mois voire 1 an donc on ne va pas le faire mais dieu comme il est tellement gentil alors que la Torah nous dit tu ne fais pas shabbat tu meurs ça c'est la Torah qui le dit par David Puitou d'accord qu'est-ce que fait Hachem dans sa grande miséricorde il dit non tu ne meurs pas pourquoi peut-être que tu n'es pas bien psychologiquement peut-être que tu te sens un peu trop seul peut-être que tu n'étudies pas assez ou qu'il n'y a pas de raf dans la chouna pour pouvoir te Hachem il est rempli de miséricorde et on prend sa gentillesse des fois pour la faiblesse voilà je fais voilà il n'y a rien c'est l'on a c'est l'on a moi j'ai connu une personne qui a fait tchouva shabbat elle prend sa voiture le manoa le moteur il prend feu bon elle dit c'est un hasard chabbat d'après elle reprend sa voiture les flammes sortent par les les mavririm je ne sais pas comment on dit je ne sais pas non les 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 aérations la troisième chabbat qu'elle a pris la voiture les flammes sont sorties de toute la voiture elle est sortie de la voiture elle dit comme ça m'a raconté par contre là là j'ai eu peur donc c'est un peu ce qui se passe les flics eux c'est mida ta din tu le mettra sur toutes tes portes mais c'est Akadjou Koukou il n'est pas comme ça Akadjou Koukou il est très psychologue très philosophe très très patient il est longanime il attend il attend il se met à la place de l'autre et quand tes anges accusateurs ils viennent ils font semblant soit disant que le beddin est fermé comme c'est marqué pour Kiratiam Sou s'il ne se travaille pas aujourd'hui Akadjou Koukou il est très très patient ce n'est pas parce qu'il est patient qu'il n'y a pas on va commencer à étudier les premières lois on a tout ça à faire ensemble on va parler des lois de tous les domaines d'ailleurs ça parle de tout et c'est très bien fait nous sommes dans le Otsardinim du Rav Yitzhak Yosef basé sur le Rav Ovadia Yosef donc je rappelle pour celles qui ont des mahlukettes avec ce qui est marqué ici les lois dans ce Bait Midrash ainsi qu'à Tadvav sont selon le Rav Ovadia Yosef d'accord ne sortez pas le Rav Ovadia Yosef le Rav Ben Yishraï c'est pas lui qu'on étudie c'est le Rav Ovadia Yosef quand la femme se lève le matin parce qu'il faut bien qu'elle aille dormir à un moment la pauvre et bien quand on se lève le matin il y a lieu de se lever doucement doucement court pas la main vélo la mode de pitomute les lois nous disent qu'une femme ne doit pas se lever de façon pitomite c'est à dire soudaine mais dans quelles conditions on parle on parle dans la condition où elle se lève directement sur ses jambes c'est à dire elle passe du lit à être debout il y a un docteur une femme professeure en Angleterre qui a fait une découverte très intéressante et qui s'est rendu compte que quand le coeur était au repos quand le corps dormait les battements du coeur étaient beaucoup plus lents mais dès qu'on fait un effort le coeur bat plus vite car le coeur est un muscle qui est une pompe en fin de compte et qui va propulser le sang à travers les veines pour que le sang soit irrigué à travers tout le système du corps humain et donner vie à chaque membre et elle a découvert qu'il fallait exactement douze secondes quand on se réveille pour que le sang s'irrigue dans tout le système veineux du corps humain et pour cela on a une phrase à dire tous les matins moda dans votre cas modé dans mon cas et s'il est un peu entre les deux il fera modé moda la reine on a exactement douze mots dans le premier verset que l'on dit le matin et combien prend chaque mot bien prononcé une seconde ça fait exactement douze secondes alors bien sûr on ne fait pas la Torah par rapport au fait que médicalement c'est bien pour le corps humain on fait la Torah parce que c'est des ordres divins papa m'a demandé quelque chose maman m'a demandé quelque chose imagine chaque fois que tu dis quelque chose à ta fille pourquoi ? tu es sûr est-ce que c'est intelligent ce que tu viens de dire ? qu'est-ce que ça va me donner plus tard ? quel intérêt ? qu'est-ce que toi tu gagnes ? stop, fais plus rien rassera mais par contre si tu fais ce que maman te demande à 18 ans elle fait ça c'est pour ça que le monde va mal d'ailleurs ok ? ok ? je ne parle pas de poser le pied droit le pied gauche on dit c'est le pied gauche ce matin on se lève avec le pied droit parce que c'est chesed donc elle doit se lever doucement car elle mettra sa vie en danger de se lever directement sur ses pieds qui a d'abord mézique la brioche ça ferait des dégâts au niveau de sa santé on ne parle ici que si elle se lève sur ses pieds si elle se lève dans une pitomique elle s'assoit il n'y a pas de problème tout le danger dont on a parlé ici serait qu'elle se lève directement du lit sur ses pieds parce qu'elle est en retard des fois on entend le réveil on regarde on doit aller à l'école on tourne une jeune fille on doit aller au boulot quand on est ou alors simplement préparer quelque chose pour la famine le dame donc on se lève pitomique non 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 première des choses première règle d'abord j'ouvre les yeux ensuite la première des choses comme c'est marqué tout premier-né tu le consacreras à Dieu toute chose qui sortira de la matrice appartient à Dieu comme par exemple une femme qui n'a jamais eu d'avortement ou d'appalage je crois qu'on dit fausse couche ou autre chose d'accord le premier qui sortira il n'appartient pas à nous c'est pas votre fils il faut racheter cet enfant ça s'appelle le rachat du premier-né ça appartient à Dieu toute première chose qu'on fait dans la vie première chose tu prends ta parnassa tout ce que tu reçois tu reçois ta première belle-mère parce qu'il n'est pas sorti colpeter rechem rechem c'est la matrice il n'est pas sorti par la matrice il n'est pas sorti par voie naturelle la Torah d'Afkaz c'est marrant vous posez cette question parce que la Torah spécifie colpeter rechem il n'y a pas marqué colpeter si il n'y a marqué colpeter tous les premiers tu donnes d'accord mais s'il est né par voie non naturelle alors il n'y a pas de rachat du premier-né parce que naître en tant que césarienne c'est pas un défaut c'est pas une tare c'est rien de dramatique s'il y a des problèmes des fois de santé aval c'est une roue de secours d'accord les médecins eux-mêmes vous le diront ils feront tout pour éviter une césarienne ça n'est pas c'est une opération mais ils ne sortent pas par les voies naturelles il y a en cela Alpi-Sod quand un enfant sort du ventre de sa maman il y a un ticoune énorme dans le ciel s'il ne sort pas par cet endroit-là le ticoune n'est pas fait donc le ticoune ne peut pas engendrer telle et telle chose ça n'est pas sans rentrer dans les détails Adka il y a aussi ça on va peut-être quitter le sujet non si on n'a eu que des césariennes on n'a pas si on n'a eu que des césariennes est-ce qu'on n'a jamais fait ce ticoune ? non puisque c'est marqué que l'enfantement fait partie des dix ticounines de la femme qu'on avait étudié ensemble à l'époque avec Rabbi Eliezer d'accord la douleur de l'enfantement là elle ne souffre pas elle sort l'enfant du ventre d'accord si ce n'est pas le cas c'est que la personne n'est pas concernée par ce ticoune parfois elle a déjà fini c'est tout c'est là ça verra pour mettre des sous la tirelire je ne sais pas donc maintenant donc étant donné que toute première chose que nous avons dans la vie on doit le consacrer à Hachem par exemple vous vous mariez qu'est-ce qu'on dit ? on va remercier Hachem première chose qu'on a dans la vie tu rentres chez toi d'abord tu embrasses la mezuzah ce n'est pas un halakha ce n'est pas obligé c'est une chibouv mitzvah c'est-à-dire qu'on montre par là de l'amour au mitzvot d'accord mais première chose toujours d'abord Hachem toujours d'abord Hachem comme Dieu le demande quand tu rentres chez toi tu sors de chez toi tu embrasses la mezuzah tu rentres au travail tu me demandes la paranasah tu sors du travail tu me remercies de la paranasah toujours Dieu en premier et je peux vous dire une chose mieux vaut être l'ami d'Hachem que son ennemi alors étant donné que tout doit appartenir à Dieu le Rav nous dit la femme vient témoigner à l'atzma et munata de Boreolam elle doit témoigner qu'elle est croyante en Hachem on doit arrêter entre Bechemla et Raba on doit rester une petite seconde ce n'est pas Bechem la Raba il faut s'arrêter mais ce témoignage-là il n'est pas non plus fortuit qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne comprennent pas Moda bon on dit en hébreu pour une femme Moda pour un garçon Modé on est bien d'accord Moda Ani Moda veut dire je reconnais que quoi Cherzartabi Nishmati ça veut dire que la Neshama n'était plus dans le corps puisqu'on dit je te remercie je te rends grâce je te reconnais si je préfère que ma Neshama me soit rendu contre toute attente avant que les maladies n'existent les gens mouraient ou d'éternuement ou dans leur sommeil l'oraline v'l'alikhin toutes les nuits le Zor HaKadosh nous dit que la Neshama quitte le corps monte vers le trône divin et à vous en étonner ou pas je sais que le monde le sait donc c'est pas non plus un scoop on va tous signer tout ce que l'on a pensé parler fait je répète sachez que toutes les nuits tout ce qu'on a fait d'une journée homme comme femme la Neshama monte un ange que vous y croyez ou pas vous le verrez bien un jour ou l'autre je vous l'affirme c'est Kulo Emet écrit chaque chose qui est faite comme une caméra quand on dort pendant la nuit même si on n'a pas dormi la nuit ça se passe quand même pourquoi ? il suffit de faire dit le Zohar j'ai à peine cliqué les yeux comme ça deux secondes j'ai le temps de monter signer et redescendre c'est là même pour deux secondes seulement voilà on signe on prend notre il y a une plume spirituelle comme à la banque qui te donne des trucs bizarres aujourd'hui des trucs en plastique et ça marque directement sur l'ordinateur tu signes que c'est bien ta vie que c'est bien toi qui as signé pourquoi ? pour que 120 ans quand tu quittes ce monde si tu n'as pas réparé les choses que tu as pas malheureusement faites et bien tant pis mais on te ressortira ton livre à toi c'est pour ça que tous les morts cliniques disent de façon spectaculaire je vois toute ma vie tout ce que j'ai fait dans les moindres détails défiler devant moi je vois tout c'est pas sa vie qui défile c'est l'ange avant quand il se déconnecte de la matérialité il lui fait parche passe parche tout ce qu'il a fait de sa vie c'est ça qu'il voit vous avez déjà fait ça les dessins animés vous prenez un carnet ok ? vous faites des dessins qui vont s'engendrer parfaitement vous prenez le carnet vous faites vous avez un dessin animé comme un film qui se déroule c'est exactement ce que fait l'ange devant nous on va tout le monde regarde l'image personne ne regarde en bas en bas c'est signé chaque jour chaque jour c'est signé et pourquoi ? parce que quand la personne elle arrive après devant Hachem elle dit ça va pas moi j'ai fait ça et l'ange lui dit qui c'est qu'a fait ma signature ? les feuilles sont blanches nickel on fait tshuva non seulement les feuilles sont blanches mais c'est même marqué là-bas plus que ça encore c'est marqué que toutes les mauvaises choses qui ont été faites deviennent des mitzvot celui qui fait tshuva le soir il dit pas comme ça la gavara il dit pas comme ça elle dit le rambam le rambam dit on lui rappelle plus du tout ses fautes ça veut dire il arrive il y a des feuilles blanches signées blanches il déchire on a rien à faire avec on parle de celui qui de l'autre côté s'il a fait des mitzvot le soir il monte et il signe donc on peut pas lui prendre ses mitzvot il faut habituer ses enfants le matin dès que tu ouvres les yeux dans des conditions un peu bizarres pas agréables mais à quelques fois il te dit la première des choses et ça démontre quand même un amour particulier parce que le créateur du monde les chrétiens quand ils rentrent à l'église ils se découvrent notre Dieu est tellement humble qu'il ne veut pas qu'on se découvre tu as des conditions où tu n'es pas top quand tu vois quelqu'un que tu aimes attends je ne pourrais pas attends je prends une serviette tu dis non tel que tu es tu es le matin tu te réveilles malheureusement je vous mets en garde le hergel l'habitude mène souvent homme comme femme voire enfant à vivre les choses comme étant un code style routavor zelonachon c'est comme quelqu'un qui a convenu avec sa femme de lui dire deux fois par jour je t'aime matin et soir comme on le voit avec celui avec ton je t'aime il vit tes mots c'est pour ça que le matin il est super tard moi dernier je l'ai dit tu as eu ton sucre Dieu n'a pas besoin de tes sucres il n'a pas besoin de tout ça prenez le temps parce que ça comme l'enseigne toute la journée dépendra de comment tu t'es levé toute la journée dépend de comment tu te lèves alors le matin si vous voulez avoir une bonne journée prenez le temps de lui donner cette chance encore un jour de vie un jour je pourrai mes enfants mes petits enfants je pourrai rencontrer quelqu'un encore des mitzvot c'est pas un acquis c'est pas acquis mets de l'âme dans tes mots après mais d'abord remercie d'accord si la nuit elle se réveille si elle fait à chaque fois modagne elle va s'en sortir je vais y arriver c'est juste derrière alors si vous savez que vous allez vous rendormir non parce que vous allez retourner dans une apnée ou un plongeon dans le sommeil mais tout ça on va y arriver même pour les bénédictions quand on les fait c'est le sujet qu'on va développer seulement je ne voudrais pas vous lire je voudrais maintenant donner de la vie à cette halakha pour qu'on le sache et en même temps qu'on le vive mieux après le cours sinon acheter le en français il existe il n'y a pas besoin de moi il ne faut pas l'intérêt de venir traduire des mots si on ne leur donne pas un peu plus de vie et d'explications peut-être voir ésotériques ou chassidiques pour pouvoir donner un peu plus de vie et là le Rav Yitzchak Yosef nous dit car on doit être conscient que Dieu nous a rendu la vie c'est pour ça que tout celui qui dort est considéré comme étant un soixantième de la mort un soixantième de la mort donc le fait de dormir et de se réveiller c'est et pourquoi il dit et la femme aussi elle doit dire Moudani on pourrait penser que la femme elle est quitte il dit non la femme aussi aura le devoir de le dire ce que je vous ai dit très important on n'a pas besoin de faire pour dire Moudani Pourquoi ? parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu à l'intérieur donc c'est qu'une Odaya étant donné qu'il n'y a pas le nom de Hachem ou Adnout on n'a pas besoin de faire et même si tu viens dire maintenant que la chambre elle n'est pas très propre même comme cela imaginez qu'elle dorme dans un Marsan c'est le Gilgoul de qui ? de Cosette alors dans un Marsan c'est pas très propre étant donné qu'il n'y a pas le nom d'Hachem mais que de remercier Hachem comme c'est marqué Toutes les âmes doivent constamment remercier Hachem étant donné qu'il n'y a pas le nom d'Hachem on peut le dire même dans ces conditions un bébé qui commence enfin à parler toute maman a le devoir ainsi que son père d'enseigner aux garçons comme aux petites à partir du moment où ils savent parler Maudé Ani Lefanecha ou Mauda Ani Lefanecha à partir du moment où ils savent parler et leur expliquer l'importance de la chose on passe dans le domaine de Nithilat Yadayim les femmes ont autant l'obligation de faire la Nithila que les hommes il y a trois raisons pour lesquelles nous faisons Nithilat Yadayim la première à cause de l'impureté la deuxième à cause des mains qui sont sales du fait que quand on dort on peut toucher des endroits qui sont couverts comme se gratter le ventre ou autre et donc automatiquement il y a de la sueur donc on a les mains sales la troisième en souvenir du Kohen Gadol il y a d'autres raisons qui sont citées mais on va s'arrêter là pour nous à partir du moment où une femme dort étant donné qu'on parle en souvenir du Kohen Gadol la femme n'est pas spécialement concernée par cette loi là donc c'est Oumichoum Tum'a impureté Oumichoum Likhlou saleté c'est là donc il y aura une différence par exemple dans les saisons la halakha peut changer l'hiver c'est plus cool que l'été l'ama pourquoi l'hiver ce serait plus cool que l'été petit un on transpire moins petit deux on est plus couvert on a un pyjama on a froid donc on se couvre bien en été les choses sont plus faciles d'accès plus légers l'akhén yash evdel comme on va le lire maintenant dans la halakha dans l'unité ça dépend si c'est en hiver ou si c'est en été dans quelles conditions c'est ce que je viens de dire donc quand on est à un soixantième de la mort il y a des choses qui viennent sur nous alors écoutez bien c'est très intéressant les femmes ont autant l'obligation de faire comme les hommes et même si elles disent mais attends je ne vais pas faire chaharit moi je vais faire ou je vais faire vite l'homme est chané elles devront faire le matin et vous verrez que c'est pas si simple que ça de toucher d'un aliment qui a été touché par une maman qui n'a pas fait netilat ou un papa qui n'a pas fait netilat il fait passer son impureté dans la nourriture c'est pour ça que l'Allah nous dit que par exemple si on sait qu'un juif ne fait pas netilat et qu'il te donne une pomme tu dois passer trois fois cette pomme sous l'eau il faut enlever l'impureté de ses doigts qui est passé sur la pomme sinon qu'est-ce que ça peut provoquer chez toi et bien tout simplement de l'impureté et alors tu ne vois pas l'impureté qui c'est celui-là je connais je ne sais pas je suis hyper impur voilà alors et bien ça fera de toi quelqu'un qui va à un cours qui sort et qui ne changera rien de ta vie parce que tu as une plaque sur le cœur qui vient d'une impureté et que tu ne fais pas attention et ce qui fait que tes oreilles entendent ton cerveau pense bien comme il faut mais il n'y a rien qui passera à l'intérieur ça vient de la clippa c'est de l'impureté ça vient de la vulgarité ça vient de ce genre de choses ou autre ou autre ou autre ce sont des plaques qui nous empêchent qui nous collent quelque part à l'intérieur et la pire de tout bien entendu c'est la tristesse qui est la grosse plaque qui se met sur le cœur on rejette tout on n'a plus envie de rien on est mal la tristesse qui est la plus grande impureté de toutes les impuretés c'est pire que la mort parce que la tristesse mène à une mort petit à petit attends pour l'instant elle vient de se lever la pauvre chinois non moi je suis dans l'épisode elle vient de se lever toi tu veux déjà l'envoyer aux toilettes là elle vient de se réveiller donc il serait préférable pour elle dès qu'elle se lève selon la chassidoute ou Rabbi Eliezer de tout de suite faire mais il y a des conditions pour cela que je vais vous appeler rappeler dès maintenant trois des autres rappelés par le Rav quatre pas mais pas plus c'est là quatre pas pas plus celle qui peut avoir cette chance d'avoir le kelly en général les breslevs sont très mahmirim sur ça et les loupavitch les chassidim sont hyper mahmirim d'avoir le kelly de Nithilat Yadaim à côté d'eux fils bah le matin et ils n'ont rien à faire que tu le fasses ton vélo à côté ils nettoient ils n'ont pas de problème moi ça me donne chassra mais ils n'ont pas de problème hein vous le couvrez il n'y a pas besoin de couvrir les filles à la chambre ah toi tu le couvrez non non mais des fois sans me livrer personnellement moi pendant des années des années des années à côté de mon lit sur le comodino je ne sais pas comment on l'appelle ça en français comodino c'est la petite commande en italien comodino le chevet je vais la mettre une bassine qui se vend dans les boutiques avec le truc je faisais la chambre et des fois tu te retournes là le truc qui tombe par terre avec l'autre j'ai arrêté ça m'a pris la tête c'est pas obligé avale celui qui le fait dans le cas où il y a des problèmes financiers dans les familles sachez que c'est une ségoula extraordinaire pour la parnassa de faire un étilatédaïm avec beaucoup d'eau vous le savez on en a parlé dans plusieurs cours premier cas je fais 4 pages je m'arrête le temps de 4 pages je reprends 4 pages imagine la vie juive tu te lèves le matin ton mari te regarde il ne connait pas le judaïsme il vient faire tes chouva il voit sa femme qui se lève 4 pages elle s'arrête ah un zombie en bizarre et il reprend 4 pas et il la suit comme ça qu'est-ce que je lui fais je lui fais un étilat deuxième cas de figure premier cas à côté du lit deuxième cas 4 pages j'attends 4 pas je continue 4 pages jusqu'à arriver à un étilat troisième cas on considère que toute la maison c'est Arba Amot c'est encore une dame qui existe une opinion qui dit que tant que tu as la maison tu peux marcher jusqu'à ton étilat puisque le but de marcher c'est d'aller à un étilat en général grâce à Dieu dans toutes les maisons il y a des salles de bain dans la chambre en général aujourd'hui dans les toits modernes c'est pratiquement courant partout les enfants c'est une question d'éducation on va y arriver non je parle pas des enfants pour l'instant je parle des parents pour l'instant je parle des parents alors là-bas aussi une grande mahlouquette entre le Rav et le Rav est-ce qu'on peut faire un étilat là où il y a des toilettes selon le Rav et le Rav oui selon le Rav même pas en rêve les chassidim sont morts sur ça ils ne le font pas du tout pourquoi ? c'est un endroit impur là-bas on éjecte des choses impures donc même si c'est moderne n'est pas comme avant c'est vrai que c'est moderne ça se nettoie c'est un mircé c'est propre des fois avec le Javet c'est encore plus propre que des gens donc la chayenne du Seyata de l'Ishmaïa la chayenne du Seyata de l'Ishmaïa on peut tout à fait le matin quand on se lève aller dans la salle de bain faire un étilat sans la bénédiction juste pour avoir les mains propres et continuer s'habiller et être prêt pour par la suite faire son étilat dans la cuisine là où c'est propre s'asseoir dans le salon et faire ses brachot c'est-à-dire c'est le principal les cas même si vous n'avez pas fait la brachot vous recommencerez après parce que vous allez certainement être occupé il va y avoir des choses arrangées les enfants réveillés donc parce que si je fais un étilat je sais pourquoi je vous dis il faut aller voir les enfants ou faire quelque chose parce que si vous faites un étilat ou il y a une mahluket pour aller refaire un étilat tout de suite après alors pourquoi prenez un étilat vous comprenez ce que je viens de dire le mieux c'est de faire un étilat avant de s'habiller d'après la loi on peut tout à fait s'habiller même sans étilat même fumer une cigarette pour ceux qui fument qui devraient arrêter parce qu'ils croient que c'est eux qui fument mais c'est la cigarette qui les fume s'il y a le keli ou alors par exemple ce qu'il y a de très bien par contre donc si vous allez dans les quartiers orthodoxes tous les appartements sont aménagés parfaitement pour tous ces problèmes alors eux ils ont tout compris les toilettes sont avec un muret dans le couloir il y a le nid il y a de la tadaï c'est nickel vraiment c'est pour celui qui veut vivre sa Torah les appartements dits orthodoxes sont vraiment best tu sors des toilettes ils te mettent il est dans l'appartement dans le prix des 10 millions de dollars qui te vendent il est vraiment de côté il a une petite serviette à côté et voilà tout est bien c'est akhitov tu comprends ? elle est tamée si vous la buvez on n'a pas le droit de boire de l'eau qui est mégoulée mais on peut faire une utilité de l'eau avec de l'eau qui a été découverte c'est pas le mieux mais c'est pas sûr c'est bien maintenant il y a une chose qui annule la touma c'est ce qu'on appelle réveillit d'eau 86 mg d'eau si j'ai plus de 86 mg d'eau sur ce que je verse j'annule la touma si j'ai moins que ça la touma persiste c'est bien donc il faut prendre un kelli qui soit conséquent écoutez bien la suite alors une femme laisse moi juste finir au moins une halacha la femme se lève le matin elle dit donc elle va faire une belle journée elle se lève sur ses jambes elle va s'habiller et n'oubliez pas que là aussi les yeux d'Hachem sont partout dans la maison il faut s'habiller de sa noix le plus possible c'est pas évident mais enfin bon t'as vu aller à Braha et donc elle n'a pas fait encore Nethilat mais elle n'a pas bougé à la côté de son lit il m'écla... bien entendu si le petit vous entendez qu'il fait attends chéri deux minutes je fais Nethilat le petit il n'est pas bien il n'y a quoi que ce soit ni Nethilat ni Djeddi ni Nishumdavar tu cours vers le petit tu vois ce qu'il a parce que les gens sont un peu spéciaux sur terre il faut mettre tout le monde en garde la vie passe avant tout c'est comme une ambulance qui passera au feu rouge lui il a le droit alors il dit comme ça comme par exemple quelqu'un qui se lève pour aller aux toilettes est-ce qu'il doit faire Nethilat avant ou pas s'il a besoin d'aller aux toilettes il va d'abord aux toilettes c'est-à-dire ? s'il a le temps de faire ça va il faut savoir une chose homme comme femme de se retenir d'aller aux toilettes dit le Choukhanarour ça rend stérile homme comme femme jamais se retenir il y a une autre histoire de Raïta ça s'appelle celui qui se retient d'aller aux toilettes alors qu'il a envie d'aller aux toilettes est considéré comme si que le Choukhanarour disait qu'un style avodal balpeor aval sur le domaine médical Allah Khan nous a mis en garde une femme comme un homme qui se retient d'aller aux toilettes peut se rendre le Choukhanarour stérile il ne faut jamais attendre d'aller aux toilettes moi je me souviens qu'une fois mon fils m'a dit papa le professeur ne me laisse pas sortir de la classe je lui ai dit sérieux je vais te voir le professeur parce qu'il ne faut pas écouter qu'à son cloche il m'a dit non 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 moi il n'y a qu'à il y a avant tu n'as pas été avant je dis à mon fils dans ce cas-là tu l'écoutes tu te lèves tu vas aux toilettes si lui il n'a pas de notion de ce que veut dire l'Allah Khan il est saubaya c'est bien le petit il ne peut pas il m'a dit tu ne vas pas aux toilettes à sourd à sourd à sourd on n'a pas le droit de se retenir l'Allah Khan nous dit que c'est tellement grave de se retenir que même si on doit faire pipi en public on le fait une fois j'ai eu les boules j'étais à Oman et eux par contre les russes ils ont des lois chez l'Oasani que moi j'en pouvais plus je suis comme ça j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus et on roule et on roule et le pire c'est que la route pour y aller à Oman elle n'est pas du tout elle a des trous partout et maintenant chaque fois que le bus il fait ça pam moi je me retiens à un moment le bus il décide de s'arrêter voulait acheter des cigarettes les gens qui étaient dans le bus et là j'ai pris le ciel qui jure avec la cigarette je viens je me mets de côté maintenant et je fais ça d'un coup je sens deux colosses de chaque côté deux flics qui me regardent comme ça je ne sais pas quoi je joue j'ai pipi alors il y a un mec qui me dit non non c'est strictement interdit c'est une amende c'est très grave de faire pipi je vais me dire je vais crever là j'attends le kippar que je ne me suis pas gêné bien sûr on n'a pas le droit de se retenir il y a beaucoup de choses si on doit aller aux toilettes on peut d'abord aller aux toilettes et après faire son nettilat et donc toute femme qui prendra sur elle de mettre juste à côté de son lit le kéli de Nétilat Tadayim Tavo Alea Bracha les filles Azor Akadosh qui livraient Azor Akadosh selon Zohar c'est ce qu'il faut faire elle a son Nétilat dès qu'elle se lève elle fait son Nétilat après elle fait ce qu'elle a à faire elle apportera sur elle Tavo Alea Bracha le Birkat Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai il dit Tadalecha dans le ciel cette femme-là on la bénira particulièrement que c'est Isha Tova non si c'est à côté d'elle elle fait la Bracha maintenant tu sais quoi voilà taïs que Dieu bénisse ton mari non c'est bien ce qu'elle vient de dire il y a marqué comme ça tu viens de dire quelque chose de très intelligent très important comme d'habitude je ne peux plus dire c'est rare mais il y a marqué à propos de la van vous savez que toute la Torah c'est un monde de Pardes chat d'accord remez drach sod la Torah ce n'est pas ce qu'on croit lire ce n'est pas tu lis un mot même si Rachid dit chaque moquée est un enseignement alpi remez ou drach ou sod secret vous allez comprendre quand est venu Eliezer qu'est-ce que fait la van la van c'est il dit à Eliezer qu'est-ce que il lui dit il lui dit viens parce que j'ai vidé la maison il avait des statues d'Avod Hazara il a tout enlevé pour nous ce n'est pas une histoire de Tintay Moulou la Torah la Torah vient nous enseigner des règles de vie vient nous enseigner des valeurs qui dépassent entendement car sans la Torah on n'aurait jamais pu les déviner tout seul comment ça quand tu viendras dire le mot Baruch Hachem Baruch Atta Hachem Mbracha fais attention que ton Yedzer vide bien ta maison c'est la bouche qu'est-ce qu'on appelle la maison de l'homme au niveau du corps humain c'est sa bouche quand on est chez soi toute la parole c'est l'importance j'ai la bouche qui n'est pas pâteuse j'ai la bouche qui n'est pas avec de la salive j'ai la bouche qui est propre nous disent quand est-ce que tu dis une bénédiction comme par exemple vous êtes en train de manger non quand est-ce que tu pourras dire Baruch Hachem quand tu auras la bouche qui est vide faire très attention celle qui mange des chewing-gums par exemple Guilgoul de Marguerite Marguerite c'est la vache de Fernandelle c'est pas le film d'accord et avec le chewing-gum Baruch Hachem tu dois vider ton chewing-gum il faut une bouche qui est vide il y a des cas comme ça le pied à la Kha où on peut mettre de côté parce qu'on ne peut pas le ressortir parce qu'on ne pourra pas le rentrer après c'est un peu dégueu donc il y a des lois comme ça on peut mettre mais c'est des lois où faire attention mais si c'est des choses que tu peux retirer Khaïavim la Sot donc juste pour répondre j'ai vu le doigt j'en ai un aussi juste pour répondre à mon épouse qui pose une question pertinente elle dit mais si moi j'ai mon Kélin Nithila Tadahim le matin ok et que la femme en question elle est fatiguée elle a pris du poids ou elle est anxieuse ou alors simplement elle produit avec ses glandes salivaires beaucoup de salive le matin on n'est pas en général très frais ok c'est pas non plus agréable surtout quand elle fume il y a plein de choses qui remontent donc c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux ok dans ce cas là si elle n'a pas une bouche propre elle fait Nithila mais elle ne dira pas le bracha moi je suis Thohen moi personnellement je dis qu'avant de dire la moindre bracha il faut se laver les dents il faut avoir une bouche propre c'est pas obligé sans bracha minadine tu peux très bien te lever le matin et faire Nithila par exemple il a mis un évier il se lève le matin il a fait Nithila il a fait Maudéani il prend son kélif il fait Nithila qui veut dire la bracha il y a bracha mais celle-là c'est celle de la Tuma on ne fait pas la bracha sur la Tuma on fait la bracha sinon on ne la fait pas il n'y a que deux cas madame où on dira Nithila Tanim avec la bénédiction que deux cas il n'y en a pas trois celui qui fait trois il fait bracha le vatala le matin quand il se lève pour la Tuma à part ça jamais il ne dira la bénédiction à Nithila Tanim il n'y a pas d'autre cas c'est tout si quelqu'un ferait Nithila Tanim avec la bracha il fait bracha le vatala vous ne comprenez pas ce que je dis apparemment s'il se lève du lit imaginez maintenant que moi je retourne à l'époque où j'avais mon kélif de Nithila Tanim je me lève le matin je prends mon temps je dis Maudéani il fait Nithila je prends mon kélif de Nithila Tanim je fais Nithila bien sûr que je peux dire la bénédiction à Nithila Tanim pourquoi pas où est le problème si j'ai fait Nithila à l'Malo par contre ce que mon épouse disait c'est oui d'accord mais s'il n'est pas frais t'as les yeux avec un peu de caca t'as un peu pâteux la bracha elle n'est pas agréable dans ce cas là il est préférable de ne pas la faire pourquoi tout simplement parce que l'exemple que je viens de vous donner pendant une heure tu vas avoir une bouche qui est propre pour prononcer le nom d'Hachem tu comprends c'est le pérouche c'est le pérouche c'est le pérouche mais tout à fait mais ça c'est dans quelle condition en général c'est quand on a le Nithila dans la salle de bain avec les toilettes ou que tu n'aies pas envie de le faire par exemple il y a plein de gens le matin ça les dérange de dire la bénédiction parce qu'ils sont en pyjama il y a même qui vont dire je suis en pyjama j'ai pas envie de dire le nom d'Hachem quoi qu'il n'y a aucun issour mais dougma c'est un exemple il faut ressentir la bracha peut-être le matin surtout le matin il y en a qui s'est fait très très tôt ils n'ont pas envie de faire ils ne sont pas là ils ne sont pas dans l'anime donc oui ils font d'abord en Nithila pour se débarrasser de la Touma ils vont faire ce qu'ils ont à faire ils se sont bien réveillés ils mettent de l'eau sur le visage Ben Israël dit qu'il faut jeter 7 fois de l'eau sur le visage c'est parfait pour oil of lies et surtout ça efface les fautes c'est là ? ok j'ai dit ah barour qu'une femme qui fait la bracha se couvrira la tête c'est barour c'est un s'affect c'est là une femme même si elle ne met pas le kisoui en général elle doit dire à la bénédiction vous pouvez dormir sans kisoui c'est pas à soi une femme à partir du moment elle est berichoute à yachid elle est chez elle elle a le droit de retirer son kisoui le fait que si un homme rentre à la maison ou des amis rentrent à la maison qu'elle remette vite le kisoui c'est un minag c'est un minag qui a été accepté par toutes les filles d'Israël qui ont refusé la halacha toutes les filles d'Israël qui ont refusé comme ça dit le rambam ont refusé la halacha parce que qu'est-ce que nous devons dans sa cour et tout le monde la voit de l'autre côté elle est dans sa cour selon le rambam elle aurait pu sortir sans kisoui pourquoi elle est chez elle les kisouis c'est pour échouer à rabim qui a refusé cette loi les non non pas Myriam toutes les femmes d'Israël et là c'était un coup de choc de toute tendance confondue qu'elles soient Vignites Brestlev de l'époque que ce soit Ashkenaz Farad Lituaniens que ce soit toute tendance peu importe les comment on s'appelle les Yéménites les femmes d'Israël comme ça dit le rambam c'est le rambam qui rapporte ça les femmes d'Israël ont refusé de se découvrir même chez elles devant des hommes mais l'achène c'est halacha aujourd'hui la halacha demande à une femme de se couvrir la tête même chez elle si un homme ou des gens rentrent chez elle à la maison elle devra mettre son kisoui maintenant pour la prière la femme se doit de se couvrir la tête puisque même nous les hommes devant nos époux on ne peut pas faire le kirat shema ou faire le kidou ou faire autre chose devant une femme qui ne se couvre pas la tête mais le Ben Yishraï intervient en disant ça dépend si elle est européenne qu'elle a pris sur le rame de ne pas se couvrir la tête donc c'est ça alors on ne fait plus kirat shema on ne peut plus rien faire à la maison ce n'est pas possible par contre il y a des choses et je vous remercie de m'avoir interrompu pour ça parce que c'est un truc que je voulais dire depuis longtemps dans les lois juives écoutez bien jeune fille c'est très important ce que je vais vous dire et pas que jeune fille toutes les femmes vous êtes bien gentil de dire je fais ce que je veux tu as raison tu veux mettre tes doigts dans l'électricité vas-y fais-le tu fais ta vie pas de problème mais des fois on se retrouve à faire le kidouche d'accord et juste sans juger quelqu'un juste un peu de décence un peu de savoir vivre on n'a pas le droit selon l'Allah de faire une bénédiction devant une femme qui est découverte on vient à les bras dénudés on est là à Balzassour et donc c'est marchil mais on ne peut pas vexer on ne peut pas parler c'est-à-dire que l'esprit large ne marche toujours que dans un sens la loi elle est de notre côté on doit se la fermer on ne doit pas vexer on ne doit pas dire mais on n'a pas le droit de le faire alors on fait comme ça diplomate habibi va te mettre un truc c'est un petit douche je ne comprends pas cette philosophie de l'anidodère mais par contre tu as invité chez des musulmans tu rentres avec tes pompes attention et même si tu as un trou dans les chaussettes pourquoi ? judaïsme habibi assour où il y a un qui douche ok tu veux être cool tu veux être les bras à l'air fais ce que tu veux là c'est un qui douche il y a le Birkat Amazon va te couvrir n'impose pas ta stupidité ne l'impose pas tu veux être ce que tu es sois-le respecte-moi aussi moi je n'ai pas ce problème moi je parle de ça j'aime chamin mais je n'ai pas du tout ce problème même si j'ai une soeur ou une cousine moi je lui dis par contre on va faire le truc j'ai un truc à te donner tu vas kiffer et si c'est beau tu le gardes j'ai la philosophie le problème c'est qu'elle le garde alors non ce n'est pas une blague ce n'est pas une blague on n'a pas le droit de faire des bénédictions devant des gens dénudés tu as sourd il a l'air que tu te lave chie après tu l'enlèves ok je ne permets pas d'enlever je repars là après tu passes dans un autre domaine donc tu vas manger tu dis le nom d'Hachem devant Hervat Isha Hervat Isha c'est la nudité d'une femme tu dois être couvert jusqu'au coude ok jusqu'au coude inclus jusqu'au genou en dessous inclus ici il y a deux os pas plus que les deux os c'est la halakha alors tu ne peux pas le faire tu n'as pas envie c'est ton droit je ne vais pas t'enlever le plus beau cadeau du monde qui est le libre arbitre mais quand il s'agit maintenant j'emploie le mot que je déteste cérémonie va t'habiller le temps que je le fasse après on lève le méde respecte l'on a ni le méde je m'excuse je me colle à Kavod mais le côté il faut avoir l'esprit large vous les religieux toi tu es comment tu as un couloir en direction du Géinam c'est quoi ce truc de ouf respecte alors ça c'est une marque le cas de Ben Israël par contre bizarrement il ouvre un peu les portes dans ce domaine il dit que les européennes n'ayant pas du tout l'habitude de se couvrir la tête sinon on ne ferait plus de bénédiction ce serait foutu imaginez le Kiddush avec ta maman elle n'a pas la tête couverte tu pourras faire seulement voilà c'est dur à dire ce que je veux dire mais c'est dur de prendre un truc de mettre sur la tête pour le Kiddush c'est tellement dur un émissaire quand même pour toutes les prières mais quand tu as ma zone la main tu coupes la tête mais tu ne peux même pas oser je ne sais pas ce que je veux dire on est tellement orgueillé dans cette génération tu ne peux même pas penser imaginer parler attends tu ne peux pas parler dans tes rêves parce que c'est mais toi tu me juges toi avec une voix roque en plus coup de boule tu vois tu me juges toi et c'est quoi ça pourquoi quel rapport tu crois que tu es plus religieuse que moi tu crois que tu es plus que moi toi je ne te juge pas c'est juste un problème avec le pied à la haja non madame ça aussi il faut venir au cours même les filles non mariées doivent se couvrir la tête on y arrivera beaucoup plus tard pour les béquets d'Amazon et pour les tefilotes seulement Mina Gisrael ne l'ont pas accepté donc il y a une marque le quête là-dessus c'est pas aussi simple que ça c'est pas c'est pas aussi simple que ça vous savez à quoi ça ressemble j'ai un abruti à côté de chez moi que j'adore j'appelle mon ticoun qu'est-ce qu'il peut vous savez qu'on a en Israël pour se garer on a des traits c'est dans le cas où tu ne sais pas te garer tu as des traits par terre qui te disent là c'est mon lien là c'est ton tien et lui je crois chez sa mère mon copain là d'à côté comment il se gare ? en Larsson c'est à dire il met toujours sa voiture il me bouffe la moitié de mon truc d'accord quand je viens pour me garer j'arrive à me garer le problème c'est que je n'arrive pas à sortir donc je vous suis mon régime c'est compliqué parce que mais mets-toi de ton côté d'ailleurs ma femme va dire ah cette fois elle a respecté c'était agréable mais comment vous agiriez-vous je vous pose une question maintenant si la personne qui est dans le parking se gare un peu en Larsson ça veut dire il vous bouffe un peu de votre câble déjà qu'il nous prenne pour des voitures petites c'est à dire ils font des câbles vraiment c'est juste la voiture qui rentre pourquoi la porte t'es mal barré je voudrais rencontrer l'architecte et j'ai une question à vous poser imaginez que maintenant lui il monte exactement sur le câble il est aussi en droit de le faire mais toi tu peux pas sortir de ta voiture parce que ta voiture alors c'est exactement mon cas au parking Dougma comment vous allez réagir avec lui ? regardez vous vous garez comme ça mettez-vous un tout que je puisse au moins sortir c'est pas dramatique et je lui ai dit la dernière fois il s'est il est cher et t'asmo c'est exactement le même principe quand on fait des mitzvot avec des interdits tu as le droit de faire ce que tu veux fais ce que tu veux j'ai rien à dire mais tu empiètes sur mes lois c'est à dire que moi j'ai pas le droit de faire dans telle et telle condition c'est comme pour les choupot quand je viens pour marier j'ai une condition tu veux que je te marie viens pas avec Pithom et Ramsès et les bras je pourrais pas faire un braha sinon je suis obligé de les aider comme ça et je vais te bâcler ton mariage parce que ça va me saouler c'est à dire tu respectes pas la shirina elle descend la shirina quand la femme vient dénuder au mariage la shirina ne descend pas sachez-le plus que ça encore les khachanim ils disent que Elio Hanavi ne vient pas à la Brit Mila si les femmes ne sont pas pudiques pourtant il pardonne toutes les fautes il dit non il envoie un ange Elio Hanavi qu'est-ce que fait une étincelle de lui il envoie la Brit à sa place lui il supporte pas la faute Dieu pardonne tout le public en l'honneur de Elio Hanavi mais si le public fait tchouva sur place c'est à dire qu'il se couvre Brit Mila jupe courte machin salut Paul salat pa'ad tu fais quoi là c'est une Brit Mila bikhiat noumou c'est là la chine qu'est-ce que c'est bon je pense que c'est pareil mais bon quand même on parle de chez soi rapidement d'accord j'ai pas eu le temps de parler des vrais je l'ignore je vais pour les faire dans le bus ou quoi j'ai pas de temps de couvrir la tête je peux les faire ou pas qu'elle qu'elle alors sans couvrir la tête qu'elle tête c'est Birkat Amida Kikaron bon après dès qu'on prononce le monde d'Hachem c'est mieux attends j'ai pas le temps de couvrir la tête tu prends ce que tu as sur la tête tu le mets dans le sac quand tu es dans le bus tu prends la main droite tu ouvres le sac avec cette même main droite tu prends ce bout de tissu et avec les deux mains c'est un miracle Salomon c'est un miracle tu le mets sur la tête c'est quoi ces embrouilles j'ai pas le temps je me sortais des trucs des fois c'est très intéressant on a tout le temps au téléphone pendant trois heures vous avez remarqué ça on a le temps de vérifier une tonne de choses on a même pas le temps de regarder les photos sur l'album mais mettre le kiss ou sur la tête on n'a pas le temps c'est pas dans le programme cette même écologie allez on avance il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ah vous voulez dire que vous avez mangé une pomme vous voulez dire c'est un autre sujet alors on rentre dans les bénédictions dans ce cas là il faut ressortir la pomme si ça vous dégoûte alors dans ce cas là on la mettra de côté bien bien on essaiera dire la bacham et ça ça arrive une fois dans la vie c'est-à-dire qu'il faut penser un petit peu avant de le faire mais tant qu'on a de la pomme dans la main et qu'on n'a pas de la bénédiction on devra dire la bénédiction même s'il nous reste encore un dernier croc à faire dans la pomme madame quelqu'un deux secondes je voudrais juste avancer dans les lois quelqu'un est invité à partir du moment où vous êtes invité chez des gens ce qui fait le kidou c'est l'invité ou c'est le balabaït ? c'est le balabaït mais c'est lui qu'on peut lui dire qu'il douche qu'il douche ah ok alors à partir du moment effectivement encore une fois moi j'ai pris tout à l'heure le cas de de ce qui m'énerve un petit peu parce que encore une fois je le dis je le répète à voix haute on attend souvent du monde non religieux de nous critiquer parce qu'on a un esprit qui n'est pas large je dis peut-être que vous avez raison peut-être qu'on manque de diplomatie mais alors vous on pourrait écrire un livre parce que moi par exemple dans ma chouva j'en ai énormément souffert c'était tout le temps à moi de jouer les psychiatres il faut comprendre tout le monde il faut respecter tout le monde mais personne ne te respecte c'est quelque chose vraiment d'incompréhensible je crois comme ma vie dans toutes les familles c'est comme ça tu es la religieuse comme tu es dans la Torah c'est à toi d'attendre tout le monde c'est toi qui respecte tout le monde comme ça tu parles toi et pourquoi tu n'as pas dit ça mais toi tu es tu prends ça dans la tête en plus mais toi tu crains Dieu c'est à dire que tu te la fermes tu te dis mazache tu es là à partir du moment où vous êtes invité si vous savez que les gens chez qui vous êtes invité ne vont pas comprendre la valeur de ce que je suis en train de faire comme cours ils ne vont pas écouter mon cours ils ne vont pas lire de livres ils ne vont pas tu fais un trou dans l'eau donc dans ce cas là ce que tu fais comme mon rab le rabbihan quand on est face à des situations pareilles il prend le kiddush et il ne regarde nulle part il est face à lui-même il est face à lui-même et il regarde que son kiddush il ne regarde pas en face il y en a qui disent qu'elle est obligée d'être Arba Hamot c'est ce qu'on fait pendant les kiddushines quand vraiment tu as une kala je me rappelle une fois on est parti marier un couple je parle de ça il y a 20 ans en arrière on est parti marier un couple et la kala elle est venue la pauvre elle était très très pauvre elle a fait beaucoup de peine tellement pauvre qu'elle n'avait pas de quoi acheter du tissu elle est venue avec une robe la vérité je ne sais même pas qu'on pouvait dessiner des robes pareilles donc mon rabbi qui ne regarde pas du tout ce genre de choses mais à des millions d'années il a fait et c'est dommage parce que c'est elle qui perde pas de Dvart Torah rien du tout Sabri Maranan Tabadzo ta 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 et Zého ça a duré allez 12 minutes dès qu'on a fini Mazal Tov Mazal Tov Mazal Tov et là dans ce cas là à partir du moment que vous êtes chez des gens vous savez que les réflexions ne sont pas à faire vous savez que de toute façon ça va être un trou dans l'eau vous savez que 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 alors ce que vous faites faites comme moi en général c'est ma stratégie j'adore ça j'ai une stratégie Rambo de la Alaha j'ai rien je rigole toujours le petit marrant je suis cool et puis je sors après le Shurhan Aruch je l'ouvre au sujet qui m'a dérangé bon ceux qui m'invitent chez eux si je fais ça ne me dites pas ah ouais ouais je connais le coup et puis je dis à la personne et puis la personne dit alors il est strictement interdit de prononcer le nom de Dieu devant Ervatisha Tefach c'est quoi exactement Ervatisha ? c'est par exemple si la femme elle est comme ça on ne peut pas faire le kidouche devant elle dire la bracha d'Hachem oh et toi t'es là eh ouais et voilà et comme c'est elle qui joue la rabanite dès que tu donnes à quelqu'un le rôle du rab ou de la rabanite il est mahmir le mec tu vois Jean-Pierre je t'avais dit il faut que tu mettes il n'y a pas plus grande tu es sauvé psychologie c'est pédagogie c'est comme vous voulez j'en sais c'est 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 si vous êtes bloqué face à une situation où vous savez que par exemple la femme c'est un cas qui est arrivé son mari il a laissé tomber il est parti tu vas pas chabat chez elle tu te couvres je sais pas je suis hyper révolté donc c'est pas le moment peu importe vous êtes venu en famille dans ce cas là ce que tu fais diplomatie tu baisses les yeux attend le mystakel comme on dit on chasse l'obscurité avec de la lumière et pas des critiques ça va trouver les mots un peu avant un peu après une histoire qui était très pudique qui était attention il a plus d'heure des histoires qui ne vont pas faire allusion directement mais de façon très 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 détournée très loin que la personne se sente elle est belle ton histoire et alors elle est morte non non elle est pas morte je finis la halakha ça vous plaît comme cours ce qu'on fait je me suis dit un mardi sur deux on fait la halakhot on a beaucoup à faire les lois de la halakha vous êtes loin de les connaître je peux vous le dire il y a beaucoup de choses à voir ensemble et toutes les lois sont marquées là le kisuï la païa tout est marqué ici à propos de ce qui concerne les lois pour les femmes donc contre toute attente contre toute attente vous savez que la femme en général porte des bagues pour qu'elle n'oublie jamais qu'elles sont mariées des bagues le diamant a une particularité c'est que c'est la reine des pierres chaque pierre a une influence comme par exemple quand on a du rhumatisme on met du cuivre le cuivre par exemple il est capable de retirer les mauvaises énergies le rhumatisme quand on les met par exemple le plomb au poignet le plomb enlève la inara chaque élément sur terre possède en lui une énergie le diamant sachez que Baruch HaShem possède en lui toutes les caractéristiques c'est pour ça qu'il est bien qu'une femme ait au moins un diamant sur elle tout le temps et si le mec ne peut pas lui offrir de diamant il n'a qu'à l'appeler mon diamant c'est une blague t'as vu ce qu'il a dit le rab diamant quand on fait et qu'on a des bagues normalement on doit retirer ces bagues qu'est-ce qui permettrait de ne pas retirer ces bagues l'Allah a fixé que si j'accepterais avec mes bagues de pétrir mon pain et les femmes sont méhote pour ça pourquoi je ne voudrais pas que le diamant disparaisse dans le pain et finisse dans la bouche de la belle-mère alors ils trouvent les boules donc en général les femmes elles aiment leurs bagues les femmes sont proches de leur monde les bijoux les belles robes les compliments c'est une femme et donc elles retirent leurs bagues pour pétrir le pain si elles pétrissent le pain sans leurs bagues elles ont l'obligation de retirer leurs bagues pour faire le tila tadaim avec la bracha mais de quel le tila tadaim on parle avec la bracha de manger du pain aval si c'est le tila tadaim pour manger du pain elles devront retirer leurs bagues si elles les retirent pour pétrir si à cause de chatsitsa bien sûr à cause du fait que ça dérange mais si elles pétrissent le pain avec leurs bagues elles ne seront pas tenues de retirer leurs bagues dans ce cas là si elles le font c'est mieux mais c'est pas tenu pour le tila tadaim du matin pour une femme qui pétrirait son pain en retirant ses bagues est-ce qu'elle devra retirer ses bagues pour le tila tadaim du matin le Rav Ovadia nous dit pour le tila tadaim tu fais ton tila tadaim le matin tu n'as pas besoin de retirer tes bagues pour retirer l'impureté de ton sommeil du tila tadaim du matin ce qui n'est pas le cas du tila tadaim pour manger cazaïde de pain alors ça c'est encore un autre dîme selon la halakha selon le dîme de la halakha on n'a pas besoin de prendre un keli de niti la tadaim quand on sort des toilettes dans l'absolu on n'en a pas besoin il suffirait de prendre le robinet de passer ses mains bien se laver laisser une grande quantité d'eau à la limite tomber ou alors faire un peu comme faisait le rava de Yosef quand on sort des toilettes par là il laisse l'eau couler il faisait comme ça dessous tu t'essuies les mains il n'y a pas besoin selon la kabbal et le ben ishray entre autres il faut utiliser absolument le keli de niti la tadaim quand on sort des toilettes moi par exemple j'essaie à ma entreprise de le faire ça ne le fait pas j'ai l'impression que je n'ai pas fait il me faut le keli selon la kabbal il faut utiliser le keli même quand on sort des toilettes selon la loi juive on n'est pas obligé c'est bien donc tu es hyper pressé il n'y a pas de keli tu sors des toilettes c'est pas grave tu te laves les mains sous le robinet et tu fais ta brakha j'ai l'air à ta adam c'est bien maintenant je vais vous dire quelque chose d'important sur ça j'ai oublié oui c'est qu'il faut savoir que plus tu fais niti la dans la vie et plus tu te nettoies des averotes c'est-à-dire que niti la tadaim c'est aussi un excellent ange qui se crée quand tu fais avec le keli parce que c'est un ange qui est tellement musclé dans le ciel qu'il est capable d'éteindre les anges accusateurs donc ne perdez pas l'occasion de faire les tilates à toute occasion c'est bon maintenant il y a un peu on voulait qu'on s'arrête ici si il est tard alors on va s'arrêter là je vais mettre ici le truc juste avant juste avant regardez juste un instant juste avant je voudrais vous lire quelque chose d'important quand elle se lève en pleine nuit tout ça on ne l'a pas encore fait donc je vous laisse ça pour la prochaine fois parce qu'il parle aussi de la femme qui va au cimetière il dit des choses importantes sur ce domaine noir sur blanc je voudrais vous le dire une fois pour toutes que les gens comprennent et sachent ce qu'a écrit aussi le Gaon de Vina sur les femmes qui vont au cimetière à propos du nettoies des averotes qu'elles font là il dit des choses qui sont assez virulentes donc je m'arrête là j'ai mis mon timan comme on dit en français marque-page alors si quelqu'un fait la sieste il n'est pas tenu ou obligé de faire un etilat sauf si vraiment il a fait une sieste longue et combien même il aurait fait une longue sieste c'est vraiment endormi 18 minutes par exemple ça arrive alors il fera un etilat s'il veut mais en tout cas sans bénédiction c'est là pourquoi ? parce qu'il y a une différence entre dormir et somnoler en général une sieste ce n'est pas dormir c'est une situation de pause comme ça tu sais c'est comment on dit de repos quoi sinon ça ne s'appelle pas une sieste on dit les parties dormir une sieste c'est accepter de se reposer les yeux fermés on peut appeler ça comme ça donc il ne dort pas donc s'il ne dort pas et son homme n'est pas monté il n'y a pas de tout mal donc il n'est pas tenu fermé maintenant s'il est un peu dormi et qu'on l'entend ronfler le mec qui dit non je n'ai pas dormi il est comme ça il fait il n'a rien à perdre pour ça au contraire mais sans bénédiction il ne dira pas il n'est pas non plus tenu de dire et si vraiment il a dormi il pourra le dire puisque ça n'engage à rien combien même il ne l'aurait dit pour rien remercier HM c'est jamais pour rien madame c'est dans le prochain cours tu veux la réponse maintenant oui ça te concerne parce que si on attend le prochain cours on va avoir de rasant si on se lève pour donner le biberon à son enfant lui mettre la tétine lui changer la couche la nuit on n'a pas à faire Nithila Tiedaïm on peut tout à fait se lever et lui donner et retourner dormir sans Nithila même si on touche la tétine même si on touche la tétine il est préférable dans ce cas là de rincer la tétine trois fois sous le robinet les aval minadine on n'est pas obligé de faire Nithila Tiedaïm maintenant si la personne veut faire Nithila Tiedaïm toute sa vie durant tu lui offres son anniversaire un robinet avec un kilit vous posez des questions à la condition où bien sûr la femme contre dormir après donc le petit à 3h du matin comme ça il fait déjà le bled tu te lèves tu lui mets la tétine il veut faire son rôle par exemple il n'a pas encore fait son rôle la mauvaise maman elle a mis à dormir sans faire le rôle donc dans ce cas là tu prends dans les bras tu n'as pas besoin de faire Nithila Tiedaïm en besebaï je pensais ouvrir le frigidaire tu peux aller ouvrir le frigidaire mettre du lait mettre ce que tu veux et tu peux même lui mettre le vibran dans la bouche un bese choumbaya il n'y a pas de problème c'est dans le prochain cours alors on continue ou je laisse parce que toutes ces questions là que vous avez c'est le prochain cours on va voir celle qui se lève celle qui se sise par exemple tu as soif il y a des femmes qui dorment avec des bouteilles d'eau à côté après un certain âge ou alors elles ont du sucre comment on appelle ça la sucarite le diabète donc elles ont besoin de boire vos coups d'eau ou le mari les saoule donc elles préfèrent se saouler elles-mêmes en illéodat toutes sortes de raisons est-ce qu'elles doivent se lever en pleine nuit pour boire et dire à la barakha oui ou non vous verrez que non 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 pas obligé de se lever pas obligé de faire Nithilat pas obligé de se laver les mains elles peuvent boire et dire la barakha chez Akol dans certaines conditions si c'est en hiver même pas en se frottant les mains directement elles disent la barakha elles boivent en pleine nuit si c'est en été c'est préférable qu'elles fassent Nithilat sans bénédiction pour boire et même dans certains cas pas obligé de se lever dans le drap lui-même elles pourront se frotter les mains dans le drap comme par exemple celui qui dort et qui entend d'un coup le tonnerre et qui voit un éclair il a deux bénédictions à faire dans ce cas là chez Koko ou Kvourato ou pour l'éclair au Sema c'est des Rishites et qu'est-ce qu'il fait on a le temps de shalom une seconde et demie trois secondes t'entends le tonnerre qu'est-ce qu'il y a ah bah tant pis j'ai raté non tu prends ton drap tu fais comme ça deux secondes tu n'as pas besoin de faire tous ces trucs sachez une chose je vous le dis quand même même si j'en ai déjà parlé dans plusieurs cours plus vous allez étudier les lois juives et plus la vie est cool moi je suis mort de rire ah oui ah ne faites pas confiance il y a du blanc ici ne faites pas confiance les gens sont machnirim dans des domaines où on ne leur a rien demandé vous savez combien de fois j'ai vu des gens s'empoisonner la vie alors qu'il n'y a même pas de référence à ce qu'ils font sachez que plus vous allez étudier les lois et plus la vie elle est simple à vivre parce qu'en réalité on a plus tendance à se prendre la tête que ce que la Torah nous demande de nous prendre la tête vous verrez par l'expérience comme a dit une fois à mes raves quand j'étais en yeshiva il m'a dit sache une chose si une halakha te dérange dans ta vie si tu ne l'as pas compris parce que la Torah n'est que du bonheur et si elle te l'a été donnée c'est parce que ton âme peut la supporter et que ton corps est fait pour ça 365 pendant pour 365 misvot négative 248 membres pour 248 misvot positif mâché moutar moutar mâché assour assour tu veux l'achmir t'achmir moi je peux vous dire que je vois je vois depuis hier pas depuis avant-hier je vois des gens faire des choses un exemple un exemple bête hier je ne vais pas aller loin hier la femme prend sa vaisselle dans une bassine pour laver le lait dans la salle de bain le dos cassé elle n'en peut plus je lui dis pourquoi je fais ça ah non non mais c'est interdit d'où c'est interdit où est-ce que c'est marqué que ton évier ne peut pas servir pour les deux à l'époque de Babasséré il n'y avait pas deux éviers d'où vous vivez un évier à partir du moment où tu l'as parfaitement nettoyé qui a du produit vaisselle comme dit le Ravodjosef qui t'a mis de la vaisselle d'où tu prends ta vaisselle dans une bassine aller dans la salle de bain laver le lait là-bas qui t'a demandé une chose pareille c'est des chumrottes personne ne te demande ça ton évier quand tu mets de la viande il n'y a que de la viande quand c'est fait ton pongex ça récure ça dégraisse ça fait briller ça brille arrête le liquide vaisselle c'est comme la machine pour laver la vaisselle est-ce qu'on peut mettre l'une après l'autre oui tu peux tout à fait mettre une tonne de vaisselle de viande ça tourne ça laver tu les enlèves tu mets du lait il n'y a pas de problème il faut juste te voyer le filtre oui madame il n'y a même pas de mahlouquette je n'ai même encore jamais lu un posséde qui a dit le contraire oui même avec ça c'est préférable de nettoyer pourquoi parce que le liquide vaisselle fait perdre l'identité du lait et de la viande vous voyez que les gens se compliquent la vie j'en ai connu un il a acheté deux lave vaisselle vous aussi voilà non 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 mais je voudrais juste finir les gens des mecs se font des trucs ils ont mal au ras pourquoi tu souffres il n'y a pas de mise à souffrir on rentre dans des lois le four c'est un autre domaine c'est pas la même loi on y arrivera on va parler de ça dans notre livre la haïm tovi mouchalom qui a une dernière question je vais vous demander ma fille elle a fait un un pique l'anniversaire de sa fille elle a fait la hache sur la plage et elle a fait une vague elle a enlevé les bagues et les a tous perdues est-ce qu'elle aurait pu ne pas enlever les bagues sans utiliser la vague bien qu'elle les enleve sur le plan elle a fait ce problème ce problème que vous venez de dire d'enlever ces bagues et de ne pas les retrouver surtout quand on est à la plage c'est pas intelligent de faire ça en général non mais je m'en fiche les amis c'est pas moi qui les ai les bagues je réponds quand on a la mer il y a des façons c'est demain on les met dans l'eau on fait la bracha à partir du moment elle les a enlevées il n'y a pas de rapport elle était à la plage j'étais ailleurs moi je connais des gens au restaurant ils ont enlevé des bagues à 16-17 000 shekels ils ont venu ils ont oublié les gens qui oublient leur portable dans les toilettes parce que en même temps le portable tout le temps les toilettes c'est devenu la maîtresse de l'homme partout il y a des portables c'est-à-dire on croit qu'on dans le robinet avec la toilette il y a que tout que j'y fasse mon mécanisme alors c'est quoi votre question est-ce que j'ai retrouvé dans un cas pareil la question c'est c'est pas une question pour moi si elle avait su à l'avance qu'elle allait perdre toutes ses bagues en disant les tilates il aurait été préférable qu'elle fasse les tilates avec ses bagues mais qui lui a demandé de les perdre vous comprenez ce que je veux dire parce que ce que vous me dites à la plage ça peut arriver moi je dis au restaurant combien de fois ça m'est arrivé de voir des gens ma bague que j'arrive là-bas vous n'avez pas vu ma bague je laisse mon numéro de téléphone ça arrive c'est pas une question de plage seulement il faut faire attention il faut faire très attention par exemple mon épouse quand on est au restaurant en compagnie de tiratadaïm elle me met les bagues dans ma main attention il ne faut pas laisser des bagues à droite et à gauche parce que l'ifnée est verte ou le titan mirchol c'est évident si ça devient un rassraken dans un cas pareil ça s'appelle Efsane Meroubet dans ce cas-là oui vous savez ce qu'elle fait elle fait l'étilat allez on va jouer à un jeu technique elle les bouge un tout petit peu elle fait l'étilat elle les remet de l'autre côté elle fait l'étilat ça vous va c'est Mishra qui a dit le problème n'est pas là il y a plein de gens qui partent de leur portable toute la journée le mec il est rentré dans le bus dans le taxi il a oublié son portefeuille vous savez il fait un étilat c'est le cachou il a perdu les choses quand on enlève ses bacs pour faire très attention le mieux mettez-les dans votre poche vous savez n'enlève pas de poche et t'es à la plage là voilà Baruch Adonai l'Olam Amen et Amen Kutu